Wesh les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec plein de tips jungle, allez c'est parti ! Ok déjà le premier tips c'est au niveau du smite, le smite donne un dot, du coup un dot c'est une sorte de dégâts infligés sur la durée que vous n'avez pas besoin de toucher comme un saignement etc. pour les monstres et qui en gros est égale à 5 dots c'est à dire à peu près à 50 points de dégâts, plus après vous allez avancer dans la partie, plus les dots sera plus que 10 points de dégâts Il faut savoir du coup aussi que du coup le dot de smite permet de tuer presque tous les monstres de jungle à part deux c'est le bleu et le red, le seul moyen de tuer le bleu et le red c'est avec une auto attaque de fin ou imaginons que vous avez un red buff et que vous tuez le bleu et que le bleu est du coup sous brûlure, vous pouvez quand même le tuer sinon tout le reste du coup vous n'êtes pas obligé de le finir à l'auto attaque, imaginons que vous avez le groupe qui a 40 hp que vous voulez vous barrer pour aller chercher les loups, vous pouvez le laisser mourir en petit feu comme on dit et du coup optimiser votre clear jungle Le deuxième tips du coup c'est par rapport à la ward topside river, du coup en fait vous allez voir qu'avec la première vidéo quand on la met en plein milieu, si le jungle passe et longe le mur pour aller au mid, vous ne verrez pas la personne et du coup vous pouvez vous faire surprendre par cela La deuxième ward vous allez voir, elle est bien décalée sur la droite mais pas assez bien mise que du coup la personne peut toujours bien longer le mur et se mettre du coup dans le bush sans que vous ayez la possibilité de le voir et du coup encore peut vous surprendre, du coup vous allez voir que dans la troisième vidéo il faudra mettre la ward dans le pixel endroit en bas à droite pour être sûr de voir la personne pour être sûr du coup de ne pas vous faire avoir parce que c'est un tips qui peut être très avantageux si vous le connaissez Le troisième tips c'est par rapport à des champions qui peuvent traverser les murs ou avoir des dash faciles donc par exemple là vous allez voir avec Lee Sin je vais Q spell un creep dans la wave et du coup arriver par derrière la botlane pour pouvoir faire par exemple un gank avec le kick parce que du coup vous avez un CC exactement, vous ne pouvez pas faire ça avec tout le monde vous pouvez le faire aussi avec Rek'Sai, Rek'Sai c'est un très très bon champion pour le faire évidemment parce que vous n'avez pas besoin de creep etc vous pouvez le faire avec Jarvan c'est un peu plus compliqué parce que du coup si vous n'avez pas votre air bah vous ne servez plus à rien après votre combo mais du coup c'est un tips qui peut être des fois avantageux si vous voulez créer du jeu Pour le quatrième tips c'est plutôt un tips que plein de gens connaissent mais il faut mieux le savoir au cas où si vous êtes débutant du coup sachez que le Nashor fait plus de dégâts en arrière donc essayez d'être resté toujours en avant à part si vous avez une possibilité de style Nashor en face du coup n'hésitez pas à vous mettre derrière pour bloquer les Q spell, les smat etc mais toujours essayez d'être en avant si vous voulez faire un solo Nash par exemple enfin en late game Le cinquième tips alors ça c'est un tips que je sais pas si tout le monde connaît mais c'est par rapport avec le carapateur de la river que ce soit bot side ou top side donc déjà les carapateurs bot side sachez que si vous longez le mur pour aller dans le Drek vous serez vu à tout moment par contre au niveau du top side il y a un petit endroit que si vous passez vous ne m'êtes pas vu donc c'est à dire que si vous vous mettez imaginez que vous arrivez de la top side jungle et que vous longez le mur pour rentrer dans le pit du Nashor bah sachez que vous n'êtes pas du tout vu, vous avez juste à longer le mur et vous êtes passé sans avoir été vu par les ennemis par contre si vous passez par la river top side mais du coup en arrivant du mid lane et que vous longez le mur là vous serez vu donc sachez juste qu'il y a un endroit c'est par la top side jungle et du coup vous n'êtes pas du tout vu pour rentrer dans le pit du Nashor si vous voulez faire du coup un Nashor solo ou un hérald ok pour le dernier tip c'est un tip assez naturel pour les junglers mais du coup si vous ne le saviez pas pensez toujours s'il vous plaît à kite les camps de la jungle parce que du coup plus vous allez kite les gens de la jungle c'est à dire que je m'explique pour kiter c'est à dire que vous allez avancer sur un autre objectif tout en attirant du coup le bleu par exemple pour aller au gromp le gromp pour aller au roof etc du coup essayez d'avoir toujours les limites que vous allez voir afficher sur votre écran au niveau de la map toujours essayez d'aller à la limite pour toujours être le plus rapide dans les kiting dans du coup le clear jungle pour pouvoir du coup faire des gangs, des objectifs le plus rapidement possible des coups ça vous a avantagé de plusieurs secondes et sachez que toutes les secondes en jungle c'est très très précieux ok ça c'est un tips bonus pour tous les laners écoutez moi bien maintenant quand je suis au top en termes de jungle et que vous voyez que je suis en train d'invade à top side jungle imaginons bah sachez qu'à 99% du temps il est bot side donc arrêtez de trade quand vous voyez que votre jungler est en train d'invade merci beaucoup ouh Générique